bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce jeudi 21 janvier 2021 j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme pour cette semaine qui tout doucement commence à toucher à sa fin allez aujourd'hui ce seront les breloques qui vont nous accompagner mais j'avais pas envie de sortir le gros bol de breloques donc on va se faire un spécial rune avec les deux sets de runes différents l'un qui va faire un petit peu les énergies maîtresse l'autre qui fera pour les énergies un peu plus d'amour ici avec les runes de sorcières pour l'aspect de prédiction on répondra à une question de votre choix par oui ou par non donc déjà je vous invite à commencer à réfléchir à cette question vous pouvez la formuler dans votre tête à haute voix c'est comme vous voulez et on terminera avec notre petite baguette chinoise allez c'est parti tout de suite et on va donc définir déjà nos runes pour l'énergie principale de la journée alors ce que je vais faire je fermais les yeux pour pas regarder les runes que je tourne et voir comment je mélange allez on va couper je vais en prendre deux tac et tac alors pour la première nous avons tiré ingoise ingoise qui n'a qu'un seul sens de lecture ingoise qui nous parle ici de renaissance ou renouveau bon alors décidément on est toujours dans ces énergies de choses qui se renouvellent de choses qui se font qui vont se refaire qui vont évoluer qui vont se construire etc etc donc encore aujourd'hui on nous parle de choses qui pourraient se renouveler donc profitez-en et on va voir un petit peu avec le détail on a wunyo qui est à l'endroit et qui nous parle de joie et satisfaction dans les relations alors c'est quand même assez drôle puisque rappelez-vous les énergies que vous ai faites hier qui nous parlait de rencontres de choses qui seraient placées sous le signe de la communication etc visiblement on serait encore dans cette tendance énergétique là à savoir qu'aujourd'hui encore vous pourriez être en contact avec du monde mais peut-être soit ça va être alors il peut y avoir deux possibilités soit c'est du nouveau monde avec qui vous allez être en contact et du coup ça coïnciderait avec ce que je vous expliquais sur la rencontre d'hier soit ça peut nous parler de renouveau et de renaissance dans vos contacts alors ça peut être aussi des amitiés qui vont se refaire qui vont renaître ça pourrait être peut-être la reprise de certaines activités que vous aviez avec vos amis ou avec votre entourage que vous ne pouviez plus faire ou que vous avez ou que vous aviez plus ou moins abandonné peut-être dû aux différents confinements etc etc c'est comme si là moi ça nous a un petit peu pensé à de nouveaux projets ou de nouvelles choses qui vont enfin pouvoir se mettre en place vous allez pouvoir un petit peu maintenant vous projeter et il va y avoir un renouveau dans toutes vos relations alors c'est quand même assez drôle parce que on est toujours autant limité en tout cas en france avec le couvre-feu etc tout est fermé encore donc en termes de sociabilisation c'est quand même très compliqué de pouvoir se faire de nouveaux amis ou rencontrer du monde mais sait-on jamais vous pouvez très bien être amené à faire des tâches quotidiennes ou dans votre travail ou autre des choses qui pourraient vous amener à rencontrer du monde ou à renouveler les relations que vous avez déjà mis en place alors plus concrètement de quoi ça pourrait nous parler ici donc comme je l'ai dit ça pourrait être soit des projets qui vont voir le jour soit ça pourrait nous parler de réconciliation de pardon ça pourrait nous parler de relations qui veut ceux qui vont se reconstruire qui vont se renouveler ça pourrait nous parler d'une certaine forme de surprise aussi parce que quand même vous l'aurez compris qu'on a ici deux jolies runes qui sont très positives enfin en tout cas leur sens est très positif donc on est vraiment sur cet aspect ici de relationnel et de social donc pour moi aujourd'hui vous serez encore en contact avec du monde et vous aurez l'occasion soit de créer de nouvelles relations soit ça va être de nouveaux projets qui vont voir le jour ou des idées de projets en tout cas ou des relations qui vont se renouveler et des réconciliations on va voir un petit peu avec les autres runes ce qu'on peut venir compléter prenez pas peur si vous voyez l'état de mon bras c'est juste que j'ai joué avec angel et encore une fois j'ai perdu allez pareil on coupe là cette fois-ci pas besoin de fermer les yeux tac alors là je l'ai donc à l'envers on a turizaz qui nous parle d'une décision irréfléchie passée je vous montre donc elle s'est présentée dans ce sens là donc du coup on a un sens de lecture qui est négatif et là ah 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 là c'est quitte ou double qu'est ce que je fais je tourne d'un côté ou d'un autre bon allez on va fermer les yeux et on va la tourner tac sera dans ce sens bon alors ce sera lagouze qui nous parle de suivre son intuition et ses sentiments alors ici on a deux runes avec un sens assez particulier puisque du coup pour la première on nous parle d'une décision irréfléchie qui est passée donc ici il est possible que vous ayez la réponse par rapport à une prise de décision ou un choix que vous avez fait et qui pourrait s'avérer ne pas forcément être la bonne décision pourquoi parce que vous avez agi sur un coup de tête vous aviez agi à l'instant t soit sous le coup d'une pulsion d'une envie d'un désir d'un coup de colère n'importe quoi et ce qui fait que vous n'avez pas pris le temps de bien réfléchir à cette décision et peut-être qu'aujourd'hui il pourrait y avoir certaines conséquences de cette décision qui vont se faire soit à partir d'aujourd'hui ou dans les jours prochains et pour l'autre on nous parle de suivre son intuition et ses sentiments du coup ici pour résoudre le problème là on a plus quand même une connotation un petit peu négative puisque là on nous fait vraiment référence à quelque chose que vous avez choisi qui n'était pas la bonne option ou qui n'était pas la meilleure option en tout cas et vous risquez d'avoir les conséquences qui vont se présenter là assez rapidement et du coup pour résoudre cette problématique on va vous inviter à suivre votre intuition et votre instinct si voilà si on vous dicte si je sais pas moi qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple imaginons que 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 eh ben tiens en lien avec les relations imaginons qu'il y a quelques temps de ça vous étiez un petit peu mal luné vous étiez levé du pied gauche et puis vous avez un petit peu envoyé bouler un ami et par conséquent vous êtes plus ou moins en froid avec cet ami là donc ça c'est la conséquence de la décision irréfléchie passé et ici donc du coup le tirage serait cohérent puisque ici on vous inviterait à suivre votre intuition et vos sentiments pour vous réconcilier donc faites ce que vous ressentez et grâce à ça et bien c'est ici qu'on pourrait nous parler de réconciliation dans la relation voyez il y a il peut y avoir une relation de cause à effet entre les quatre unes comme ça peut être quelque chose de très différent d'accord c'est à dire que ici on peut nous parler très bien de réconciliation de pardon de renouveau dans les relations ou de construction d'une relation avec séparément quelque chose qui est différent en nous parlant d'une décision qui a été prise à la va vite et qui a été complètement irréfléchie j'ai même le mot stupide alors il n'y a pas de décision stupide mais parfois on peut réagir de façon un peu stupide de façon très intuitive, très instinctive voire même primaire et c'est ça qui peut conduire parfois à certaines actions qui elles peuvent s'avérer être un peu stupides et justement ce type d'action peut conduire à prendre des décisions qui sont complètement irréfléchies donc là ne vous préparez pas aujourd'hui à prendre une décision puisqu'on nous précise bien qu'elle est passée elle a déjà été prise donc je vous le redis on nous parle ici plutôt d'une conséquence qui va arriver à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir ok et pour régler cette problématique pour régler, pour trouver la solution tout simplement il faudra encore une fois faire appel à vos sentiments et votre intuition pour essayer et bien de cette fois-ci de prendre la décision la plus sage ou la plus cohérente en lien avec la problématique ou la situation ok ? allez maintenant on va regarder un petit peu avec nos runes sorcières pour se faire une prédiction peut-être qu'on aura des compléments qui seront plus pertinents et plus détaillés du coup je vais utiliser mon tapis comme repère le cercle central ici définira vraiment l'énergie comment on pourrait dire présente, rapide, voyez dans un futur très très proche et dans le cercle un petit peu plus éloigné représentera plutôt les actions, avenir et les conséquences ok ? alors bon rassurez-vous je vais quand même toutes les interpréter même s'il y en a qui sont loin mais on va d'abord interpréter ici alors déjà donc dans le cercle proche on peut voir ici qu'on a la rune de l'union avec la triquetra qui nous parle justement de nouvelles relations mais d'ordre sentimental tout ce qui est lié au sentiment alors attention je vous le répète commencez pas à vous emballer pour vous mes amis célibataires en vous disant ouais cool ça y est non tout ce qui touche au coeur par exemple les amis ça touche le coeur la famille ça touche le coeur aussi tout ce qui est sentimental c'est pas le sentimental comme tout le monde le visualise le sentimental c'est tout ce qui touche le coeur donc ici on nous parle de nouvelles relations et bizarrement ici j'ai l'air avec alors quand j'ai vu la rune de l'air ça me fait penser au mot tumultueux mais c'est pas cohérent avec l'air c'est pas cohérent bon après ici on a la rune des vagues donc ça pourrait mais j'ai la sensation ici que ça pourrait nous parler de relations qui sont en mouvement qui sont en pleine expansion une relation qui n'est pas stable alors soit c'est une nouvelle relation soit c'est une relation qui va redémarrer donc du coup on a à nouveau cette idée de réconciliation de quelque chose qui va renaître quelque chose qui va se refonder reformer se réunifier alors pourquoi pas ça pourrait évoquer un retour d'un ou une ex bien sûr ça peut évoquer le retour d'un ou une amie issue du passé ça peut évoquer quelqu'un de votre famille qui va revenir aussi de votre passé bref il peut y avoir vraiment plein de significations mais ici il y a un côté assez tumultueux puisque la rune de l'air pour moi symbolise tout ce qui est nouveau les choses qui arrivent rappelez-vous je vous le dis souvent avec la carte du vent la carte du vent représente souvent le facteur et apporte les nouvelles le vent est porteur de choses et avec l'eau du coup on a cette idée de quand l'air et l'eau sont ensemble et bien c'est là que ça crée des vagues que ça crée du mouvement que ça crée des choses qui se mettent en route qui bougent et puis parfois quand ce vent est trop fort ça peut créer des mouvements de marée beaucoup plus fort voire des tempêtes donc vous voyez pour moi ces deux fusions c'est quelque chose qui est à la fois présent et à venir c'est à dire que vous allez vous diriger soit vers une relation qui s'annonce tumultueuse riche en rebondissement riche en action ou vers une tempête aussi ça pourrait nous parler d'une tempête pour ceux qui sont en couple pourquoi pas ça pourrait nous parler d'un alors je vais pas employer le mot tempête complètement sinon ça va vous faire peur mais ça pourrait nous évoquer ici certaines difficultés à l'horizon qui pourraient qui pourraient s'annoncer ça pourrait également annoncer certaines vagues à venir dans tout ce qui est relations sentimentales liées au coeur donc comme je l'ai dit ça peut être autant les amis la famille que les couples les amours etc donc attention ici mais j'ai envie de dire c'est logique puisque comme on est dans des énergies comme ça de renouveau de nouveauté de choses qui se créent forcément c'est comme s'il y avait une espèce de bouillon comme ça et de ce bouillon il y a des choses qui sortent et un bouillon et bien par nature ce n'est pas quelque chose de stable si jamais vous voguiez sur un bouillon et bien votre navire il serait comme ça quoi il naviguerait pas tranquillement donc fatalement les énergies du fait qu'elles bouillonnent également ça génère aussi certaines formes de tensions dans les autres relations donc aujourd'hui attention les amis à toute nouvelle relation ou toute renouveau de relation attention à bien poser des bases et à bien ancrer la relation tout de suite pour qu'elle puisse affronter les roulis énergétiques qu'il pourrait y avoir à l'avenir ici alors on est entre deux on a la rune de l'homme avec la croisée des chemins aujourd'hui alors soit aujourd'hui ou dans les jours à venir du coup parce que comme c'est entre les deux cercles l'homme il peut être soit aujourd'hui ou demain après-demain c'est dans les quelques jours à venir là avant le week-end vous allez devoir prendre un choix par rapport à un homme il y aura une décision à prendre alors soit c'est une décision à prendre avec un homme soit c'est une décision à prendre concernant un homme dans tous les cas ici ça nous parle d'une décision concernant un homme enfin au sujet d'un homme nous avons plus loin la rune de la de la je vais dire la récompense oui je vais vous dire récompense comme ça si c'est un lapsus révélateur vous ne serez pas surpris donc soit récompense mais c'est surtout la récolte voilà la rune de la récolte donc ici on vous indique que vous allez récolter ce que vous avez semé du coup c'est encore cohérent avec ce qu'on a tiré tout à l'heure la rune qui vous disait une décision irréfléchie passée quand je vous parlais de conséquences qui allaient arriver et bien oui c'est ça qui va enfin se produire on nous parle bien ici de conséquences à venir vous allez récolter ce que vous avez semé donc selon la situation et bien soit vous avez semé quelque chose de positif vous en récolterez le positif soit vous avez semé un petit peu quelque chose qui n'était pas très propre qui était un petit peu négatif et par conséquent vous risquez d'avoir ce retour qui va venir vers vous donc méfiance par rapport à ça et enfin vraiment à l'extérieur du cercle ici donc ça serait plutôt à venir un petit peu loin on nous parle de quelque chose ici qui est caché alors soit ça peut être une forme de vérité sachant que l'énergie de la lune est aussi associée à l'énergie du féminin sacré donc soit ça peut nous parler d'une femme qui est en train d'arriver qui va venir vers vous soit c'est une femme que vous connaissez ou soit c'est une femme que vous ne connaissez pas mais ça peut être une femme qui arrive vers vous comme dans les runes sorcières il y a la rune de la femme du coup c'est quand même à prendre des pincettes avec la lune d'accord ici pour moi ça me ferait plutôt penser à quelque chose de caché soit ça peut être aussi un cycle donc qui représente le temps donc du coup ici on vous indique de laisser le temps faire les choses d'accord le temps sera votre réponse le temps sera votre meilleur allié si on parle de réconciliation de nouvelle union etc etc bah oui c'est un petit peu logique il faut laisser du temps pour que les choses puissent se faire ou laisser le temps pour que les choses puissent se calmer pour fameux excusez-moi pour calmer ce fameux bouillon dont je vous parlais une mère finit par reprendre son calme avec le temps donc soit ici ça peut nous parler du temps laisser du temps soit ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est caché quelque chose qui a une espèce de secret peut-être ou une révélation qui va finir par arriver pas tout de suite c'est en cours ça arrive mais pas encore allez maintenant on va passer à notre question allez bah le temps que je range les runes du coup je vous laisse réfléchir à votre question ça vous laisse ça vous laisse quelques instants allez c'est parti vous avez votre question nous avons un oui nous avons un deuxième oui et nous avons un troisième oui les amis donc du coup c'est trois oui ce qui veut dire que c'est un oui ferme franc sincère et définitif donc oui c'est le moment de le faire oui c'est oui c'est votre réponse aussi tout simplement vraiment prenez ce oui tel qu'il est c'est un oui qui est rassurant je tiens aussi à le préciser c'est à dire que si votre question était est-ce qu'il va est-ce qu'il est en train de me tromper c'est pas un oui à prendre dans ce sens là ça serait plutôt un non pour vous rassurer non non il ne te trompe pas d'accord prenez pas ce oui comme un oui mais si vous avez besoin d'entendre ce même oui si par exemple je reprends l'exemple de est-ce qu'il est en train de me tromper et que vous avez besoin de connaître la vérité pas juste alimenter votre comment on pourrait dire votre parano mais que vous avez vraiment besoin d'une réponse franche et sincère alors oui c'est un oui à prendre comme tel c'était clair ce que je viens de dire parce que pour moi dans ma tête c'était clair mais je ne sais pas si ça l'était dans votre tête à vous allez on finit avec notre baguette alors alors nous avons nous avons la numéro 39 la 39 nous dit vous vous montrez imprudent en vous lançant dans des entreprises qui dépassent vos compétences c'est assez drôle avec la décision passée et réfléchie vous avez beau envisager des milliers de projets tous sont probablement voués à l'échec optez pour la patience plutôt que pour la précipitation et efforcez-vous de vous contenter de ce que vous avez veillez à votre propre sécurité car un accident sérieux pourrait survenir bientôt ce n'est pas une bonne période pour vous engager dans des relations laissez les choses se calmer pendant quelques temps et réfléchissez-y tranquillement alors c'est quand même assez marrant parce que là pour le coup la baguette encore une fois vient corroborer ce qu'on vient de dire dans le tirage à savoir vous montrez imprudent vous lançant dans des entreprises qui vous dépassent ça m'a tout de suite fait penser à la rune qui nous disait décision irréfléchie passée donc ce qui veut dire que vous avez peut-être bien agi sur un coup de tête et que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir aux choses ensuite optez pour la patience tout de suite j'ai pensé au temps avec les runes sorcières que je vous disais laissez les choses se calmer laissez le temps le temps est votre meilleur allié il sera votre récompense etc on avait aussi la rune de la récolte le fait de récolter ce que l'on a planté et on avait on avait la bonne période pour engager dans des relations laissez les choses se calmer voyez donc on a vraiment ce côté insistant sur le fait de les choses telles qu'elles se présenteront à vous aujourd'hui dans les jours à venir prenez-les telles qu'elles viennent mais surtout ne grillez pas les étapes ne vous précipitez pas faites les choses correctement prenez le temps d'ancrer les choses pour qu'elles puissent se faire de façon solide et durable c'est vraiment ce qu'il faut retenir et là pour le coup la baguette vient encore une fois confirmer ce qu'on disait allez voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour sur ce je vous embrasse tous très fort on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies prenez bien soin de vous passez une belle et une bonne journée bonjour